... Comme vous l'avez dit, ce matin nous sommes réunis ici à Kermadjablé, précisément au niveau de la mairie, de la dite collectivité territoriale, à l'effet de discuter autour de l'organisation du gamme annuelle de Niasen, qui se tiendra pour rappel samedi 4 janvier 2025. Il était question de se réunir autour de Rahaps. En passant également, je félicite son président et l'ensemble des membres du rassemblement. Comme je l'ai dit tantôt, autour de ce rassemblement, nous avons épluché un peu l'ensemble des domaines qui nous permettront véritablement d'avoir un bon gamme pour cette édition. En guise de rappel, je pense que nous avons un peu parlé de la communication, mais en premier lieu également de la sécurité, de l'hébergement d'une manière générale, de l'appui en vivres, du nettoiement, de l'assainissement, de l'hydraulique, entre autres domaines quand même qui ont été discutés. Et pendant ce temps, les enguelements ont été pris. Vous vous donnez l'assurance que les services absents seront carrément en revue de l'agence ? Oui, les services qui étaient présents effectivement ont pris des engagements. Effectivement aussi, il y en a qui ont été absents. Même s'ils sont absents également, mais quand même ils ont donné des garanties qui nous permettent véritablement d'avoir bon espoir que ce gamme se passera en tout cas dans de très bonnes conditions. Et ces services véritablement également ont l'habitude véritablement aussi d'accompagner le rassemblement, le RAHPS. Ils ont cette habitude véritablement, je me répète un peu, d'accompagner le comité d'organisation pour l'organisation de ce gamme. Donc c'est comme qui dirait quand même que, en réalité même, c'est des services, à mon sens, qui font partie même de ce comité d'organisation. Donc qu'ils soient absents, qu'ils soient présents également, l'un dans l'autre s'en enleverait en rien. Donc leur engagement à faire de ce gamme un gamme exceptionnel. Comment vous constatez cet axe-là que vous avez fait le ministère ? Oui, nous avons constaté quand même depuis trois ans maintenant que RAHPS insiste véritablement sur la voie de contournement. Et c'était une occasion pour moi véritablement aussi de faire la reconnaissance de cette voie et de voir effectivement les difficultés qui ont été soulevées par le comité d'organisation et de voir ensemble, avec bien entendu nos supérieurs, comment permettre, ou bien comment faciliter même la fluidité donc de la circulation le jour du gamme, mais comment rendre fonctionnelle également cette voie de contournement, à mon sens, qui servirait grandement aussi à la commune de Kermadjabel. Nous remercions, nous rendons grâce à Allah et remercions le khalife qui nous a accordé sa confiance et qui l'a renouvelée aussi. Remercions aussi les chers membres de RAHPS qui sont là, qui sont en train d'abattre un travail exceptionnel. Comme vous l'avez souligné, on est venu aujourd'hui rencontrer Michel le sous-préfet sur sa convocation pour tenir la première réunion préparatoire de la 77e édition de notre gamme annuelle qui est prévue cette année, le 4 janvier 2025. La réunion s'est bien déroulée dans l'ensemble. En fait, tous les services de Michel le sous-préfet étaient venus, l'accompagnaient. Ils ont pris aussi, on a émis nos sollicitations et ils nous ont rassurés. Ce qui était présent, il a déjà pris leurs engagements. Michel le maire aussi cette année nous a fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous et il a pris la parole et il nous a bien rassurés et nous avons bon espoir que si les choses continuent comme ça, on aura cette fois-ci une édition exceptionnelle. C'est pour la particularité du gamme ou c'est à l'ici d'après-midi ? D'abord, c'est la 77e anniversaire, la 77e édition. Le gamme de Medina-Nasen Kourmo Diabel, ce n'est pas un gamme où quelqu'un s'est levé un bonjour, créé une cérémonie religieuse, ce n'est pas ça. C'est Moran Chabrahim Baeignas, le détenteur de la faille de Tijaniye qui est venu ici pour la première fois en 1949, fonder ce gamme pour le compte de son frère et le premier disciple de la faille de Tijaniye, Shafsain Baeignas. Donc, si vous avez une chose qui a duré dans le temps jusqu'à être à sa 77e édition, d'abord, la particularité, c'est que vous devez vous rappeler de tout ce chemin parcouru jusque-là et renouveler les grâces que vous rendez à Allah. Donc, la particularité et l'exception se trouvent pratiquement dans chaque édition. Donc, c'est un travail religieux qui s'inscrit dans la durée et dans le temps à chaque fois qu'on a l'accompagnement de nos autorités, après avoir eu la bénédiction de nos autorités religieuses. Nous avons un bon espoir, tel que je l'ai dit tout à l'heure, que les choses iront, Inch'Allah, très bien cette année-ci. Merci beaucoup. Le gammeau de Medellin Yacin, qui est un événement religieux, culturel, de promotion touristique, d'un élément de marketing territorial, est extrêmement important dans l'agenda de la mairie. C'est un gammeau auquel j'ai assisté depuis très longtemps, auquel j'ai pu apporter des contributions avant d'être maire. Parce que j'ai une relation particulière avec la famille. Je précise que j'ai un de mes jeunes frères qui porte le nom de Céline Chambényus. Donc cette relation précède ma naissance. Je ne ferai rien qui va dans le sens de ne pas l'améliorer. Et en ma qualité de maire, je pensais qu'il fallait accompagner ces événements et à tout point de vue. Pour les questions qui sont des compétences transférées, mais sur les questions sur lesquelles nous pouvons avoir des influences. Donc, qu'il s'agisse de la propreté, qu'il s'agisse de l'hygiène, de la santé, des appuis matériels, nous nous présenterons devant le comité d'organisation et nous apporterons notre soutien dans la limite des moyens de la mairie. Et si nous pouvons participer pour aller chercher des moyens supplémentaires, nous le ferons. Donc c'est un événement exceptionnel. Il y a plusieurs événements religieux à Karmadjabel, mais c'est le plus grand. Et de ce point de vue, nous pensons que rien n'est très beau pour que cet événement-là puisse réussir.